Générique ... Bonjour, merci d'être venus nombreux. On va troller ensemble, si ça vous dit. Ceux qui sont sensibles au troll, bouchez-vous les oreilles. Je ne sais pas quel était censé l'intituler. Il y a eu des changements ici ou là. Internet et liberté. En forme de troll, l'année dernière, ça s'appelait le forum mondial du libre slash open world forum. Cette année, ça s'appelle plus que open world forum. La notion de liberté a dégagé du titre au profit de cette open qui intéresse tellement Microsoft, Alcatel Lucent et des grandes entreprises philanthropiques comme ça. Et en fait, la question centrale... Pour une petite introduction, je suis Jérémy Zimmermann, je suis le cofondateur et le porte-parole d'une organisation citoyenne qui s'appelle La Quadrature du Net. Certains en auront peut-être entendu parler. On fait un petit peu de boucan sur des dossiers législatifs et non législatifs qui attaquent nos libertés sur Internet. On a été très actifs en France sur le débat autour de la loi Adobe, autour de la loi Lopsi et de la question du filtrage du Net, de la censure du Net. Et au niveau européen, principalement avec le Parlement européen et avec la Commission, on bosse sur toutes ces questions où le législateur, pour une raison ou une autre, rarement une bonne, vient mettre ses pattes dans notre Internet. Donc on défend des principes qui sont ceux de la défense des libertés fondamentales, d'un Internet ouvert, basé sur le partage de la connaissance, par opposition aux logiques de contrôle. Et la grande question qui se pose et que l'on rencontre de plus en plus souvent, c'est est-ce que cette défense des libertés fondamentales est compatible avec les objectifs financiers des entreprises ? Pourquoi je me pose cette question-là ? Parce que justement, on est passé d'un forum du libre à un open forum. Je pensais à cette photo que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez avoir les moyens de la montrer à l'écran. C'était les échos d'hier. On voit un trader en train de hurler. Et non, j'avais juste envie de vous montrer cette photo, parce que je la trouve rigolote. Et non, pourquoi je pensais ça aussi ? Parce que justement, j'ai vu dans la liste des sponsors de l'événement, une société qui s'appelle Alcatel Lucent. Et Alcatel Lucent, c'est des gens qui vendent des routeurs filtrants, des routeurs qui ont une technologie dite de Deep Packet Inspection, ou inspection profonde des données. C'est un mot compliqué pour dire que c'est des équipements qui ont la capacité à espionner les communications de leurs utilisateurs. Récemment, le chef de l'entreprise KPN, donc l'équivalent néerlandais de Orange, le France Télécom, a dit dans une réunion d'investisseurs, c'est pas grave qu'on fasse de moins en moins d'argent avec le SMS, parce que de toute façon, grâce au DPI, on espionne nos utilisateurs, donc on sait tout ce qu'ils font, sous-entendu. Et ça, ça a une valeur marchande. Donc ça a lancé un vaste débat public aux Pays-Bas qui a conduit à l'avènement d'une législation positive qui défend la neutralité du net. On en a parlé ici il y a deux jours. Et donc voilà, on a un chef d'entreprise qui dit ouvertement, nous de toute façon, on espionne nos utilisateurs et on fait de l'argent comme ça. Et pour les espionner, il faut acheter le matériel que fournit entre autres Alcatel Lucent qui est sponsor de cet événement. Il n'y a pas que, il y a aussi Cisco, il y a aussi les Chinois de Huawei, il y a aussi Nokia, une entreprise européenne encore. Et donc, lorsque l'on regarde à la façon dont se structure le marché de l'Internet, pas seulement au niveau des fabricants de hardware que je viens de décrire, mais aussi au niveau de la structure du marché des télécoms et de la façon dont le nombre d'opérateurs télécoms est en train de réduire avec toujours plus de fusion. Les opérateurs Internet, les myriades de fournisseurs d'accès Internet qui existaient dans les années 90 sont tous les uns après les autres disparus au profit de géants des télécoms. Ces mêmes géants des télécoms sont en train de fusionner avec les géants des médias. Lesquels géants des médias, depuis maintenant 15 ans, mènent une guerre contre le partage, contre leurs clients sur Internet avec des conséquences terribles. On a quand même en France la loi Adopi 1 qui a été votée au Parlement et dont le Conseil constitutionnel a dit qu'elle violait la liberté d'expression. Et donc, on a ces... Je vais rentrer dans le détail un petit peu plus avant, mais on a donc cette tendance à avoir des regroupements entre des entreprises et des industries qui, ensemble, œuvrent pour attaquer nos libertés sur Internet. et donc un pouvoir politique qui, jusqu'à présent, était plutôt enclin à les suivre. Et donc, l'idée de cette présentation, qui n'en est pas vraiment une, c'est de détailler par le menu certains modes d'action de ces entreprises et de ces politiques alliés pour attaquer nos libertés fondamentales et d'ouvrir une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire, nous, citoyens, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait pouvoir faire en tant que citoyen pour essayer de contrer cette tendance. Alors, donc, dans cet ordre-là, une première partie tout à fait déprimante et une deuxième, peut-être, qui ouvrira sur un petit peu plus d'optimisme parce que c'est pas seulement... j'ai pas seulement la conviction que l'on peut changer les choses sur ces dossiers, j'ai aussi des preuves, des preuves concrètes qui sont des victoires que l'on a pu remporter sur des parlements ou des victoires politiques, ici ou là. Donc, j'arrive avec, dans mes poches, des preuves concrètes qu'il est possible, en tant que citoyen, tant que l'on utilise et que l'on bénéficie d'un Internet libre, de changer les choses. Alors, pour essayer de... ça va être difficile d'être exhaustif sur la liste des attaques contre nos libertés, aujourd'hui. J'en ai mentionné, en introduction, là, je viens d'à peu près toutes les mentionner. On va tout de suite écarter la censure du net à des fins politiques. C'est très bien que c'est impossible que ça ne peut pas arriver chez nous en Europe. Tout le monde sait ça, tout le monde est convaincu de ça, ici, d'assure. Donc, il y a dix ans, il y avait deux pays qui censuraient l'Internet. Aujourd'hui, il y en a, je crois, une quarantaine, selon Reporters sans frontières. Le nombre augmente chaque année, d'après Reporters sans frontières, qui suit ça de près. Mais soyez tranquilles, ça n'arrivera jamais en Europe. Donc, on est tranquilles. On a juste une déclaration à l'ONU récemment où la Chine et la Russie se mettaient d'accord pour dire que les gouvernements devraient pouvoir être autonomes dans leur gestion de l'Internet. En gros, chacun pourrait censurer ce qu'il veut chez lui. En gros, ne pas faire chier les Chinois avec leur censure. Ça vous permet de faire pareil chez vous, si vous voulez. Donc, ça, c'est une tendance. Mais voilà, soyez rassurés. Rien n'a l'horizon en Europe. Je vous avais dit que ça allait troller. Ensuite, ces mêmes mécanismes de censure qui sont mis en œuvre par les régimes autoritaires à des fins politiques, exactement les mêmes mécanismes qui utilisent exactement les mêmes équipements fournis par exactement les mêmes compagnies que j'ai décrits plus tôt, les Huawei, Alcatel, Lucen, Cisco, etc. Eh bien, ce sont les industries du divertissement, l'industrie du film et l'industrie du disque que l'on connaît bien ici pour avoir poussé la loi Adopi. Adopi, c'est qu'un épisode, c'est qu'une petite parenthèse préhistorique quasiment déjà refermée dans cette guerre contre le partage qu'ils mènent contre leurs clients. Donc, avec cet objectif de décourager les pratiques de partage de fichiers pour imposer des modèles de distribution centralisés, pour prendre le contrôle d'Internet comme un énième canal de distribution, et imposer, comme à la télé, de pouvoir décider de qui verra quoi, à quel moment, vu que c'est ces modèles économiques qui ont émergé au XXe siècle pour ces industries. Donc, toujours dans cette logique de faire avancer cette guerre contre le partage, de décourager le partage sur Internet et de, littéralement, le combattre, on voit arriver tout un tas de mesures qui convergent. Pour aller des plus inoffensives vers les plus dangereuses, je vais citer, par exemple, une déclaration de l'OCDE, des Policy Guidelines for Internet, qui ont été décidées il y a quelques mois maintenant, qui ressemblent étrangement à, sur certains points, en tout cas, aux conclusions du G8 qui a eu lieu, là aussi, il y a quelques mois, à Paris, qui eux-mêmes sont étonnamment semblables à des recommandations formulées par Michel Barnier, le commissaire européen français au marché intérieur, dans ses Intellectual Property, pas Policy Guidelines, mais dans son document stratégique en matière de copyright pour les années à venir, et qui eux-mêmes sont tout à fait concordants avec un accord, qui n'est pas vraiment un accord international, mais un accord négocié entre 39 pays, qui s'appelle l'ACTA, et qui a été finalisé fin 2010, et qui pourrait bientôt, si le Parlement européen l'accepte, devenir la loi, devenir le droit européen, et ensuite, par obligation de transposition, devenir le droit français. Qui parmi vous, rapide sondage, qui parmi vous a entendu parler de l'ACTA ? Waouh, ça fait du monde ! Bravo ! Vous êtes des citoyens éclairés. Non, c'est penché. Pas besoin de la lumière. Enfin, si vous pouvez la laisser allumer, pour pas que les gens s'endorment, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, cet accord ACTA, je vais le raconter brièvement pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, ces 39 pays qui négocient en secret pendant près de 3 ans, comme pour un accord commercial. Quand on dit, tiens, toi, pays d'Afrique, nous, on va continuer d'acheter ton cacao et ton café à tel et tel prix, mais toi, en échange, tu vas nous acheter des F16 et des contrats de ceci, et tu vas mettre dans ton droit telle et telle disposition. Donc, comme un accord commercial classique, si j'ose dire, ce truc est négocié en secret, mais il va bien au-delà, bien au-delà de ce qui est un accord commercial parce qu'il va jusqu'à imposer de nouvelles sanctions pénales, donc des nouvelles peines de prison qui concerneraient les acteurs de l'Internet et qui auraient pour but, donc je vous ai dit que tous ces textes que j'ai énumérés précédemment et l'ACTA convergent vers un seul et même objectif qui est de dire les acteurs de l'Internet, donc vos fournisseurs d'accès, Orange, SFR, Free, etc. ou les fournisseurs de services, Google, Dailymotion, etc. doivent coopérer avec les représentants des industries du divertissement, Hollywood et la musique, doivent coopérer pour prendre des mesures afin de prévenir des infractions futures. Measures to deter further infringement. Et donc, quand on réfléchit à ça un petit peu avec un esprit de technicien, et qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait bien pouvoir prendre comme mesure pour empêcher des infractions futures ? Donc, pas des infractions qui ont été commises, mais celles qui vont se passer. Ça implique nécessairement de bloquer l'accès. Ça implique nécessairement d'automatiser, soit de couper les connexions et de bloquer des accès, soit de retirer des contenus de l'Internet. Et ça implique forcément d'automatiser des processus dans le cadre, donc, de cette guerre contre le partage que mènent ces industries contre leurs clients, mais tout de même, dans des cas de ce que l'on appelle encore la contrefaçon. La contrefaçon étant un délit pénal, ça veut dire que vous avez la présomption d'innocence, le droit à une audience contradictoire dans laquelle vous vous exprimez, vous exprimez votre version des faits, la charge de la preuve qui est à l'accusation, et tout ça, ça fait partie du droit à un procès équitable, c'est-à-dire on ne va pas vous condamner comme ça, sur un claquement de doigts, mais vous aurez tous les droits de la défense avant d'être condamné. Vous imaginez bien quand c'est Google ou Orange qui va devoir prendre une décision, est-ce que cette vidéo d'un film hollywoodien avec telle musique de Lady Gaga et avec tel message dessus, remixée de telle façon à dire que, en fait, mon gouvernement est en train de faire n'importe quoi. est-ce que oui ou non, c'est des images qui appartiennent à Hollywood et du son qui appartient à Universal ? On clique oui. Et à aucun moment vous n'avez moyen de dire, attendez, moi je m'exprime, c'est ma liberté d'expression, je suis désolé, il y a des exceptions au copyright. La contrefaçon, c'est de toute façon toujours des dossiers compliqués. Les juges se font souvent assister d'experts judiciaires qui vont aller démêler le vrai du faux dans des cas très techniques. et donc l'idée, c'est de se débarrasser de tout ça et de dire, ces entreprises qui sont au cœur de l'Internet vont faire la police eux-mêmes, vont faire la justice eux-mêmes et comme ça, on espère que les gens n'iront plus sur The Pirate Bay, n'utiliseront plus BitTorrent, n'iront plus sur les systèmes de partage de fichiers de download direct, de téléchargement direct type méga upload et compagnie. On dit voilà, ça va être très simple, ça fait juste 15 ans qu'on essaye de faire en sorte que ces pratiques cessent. Nous, on ne sait pas faire, on va donner à ceux qui savent faire, ceux qui font l'Internet et pour ça, on va les forcer avec des nouvelles sanctions où soit vous acceptez de faire tout ce qu'on vous demande de faire comme ça, soit on vous amène devant les tribunaux et on vous bute. Donc là, le calcul économique devient très très simple pour ces entreprises, c'est soit on fait tout ce qu'ils nous demandent, quel que soit le coût, mais on va essayer de réduire les coûts, soit on se fait buter. Je ne sais pas combien de microsecondes hésiterait le moindre chef d'entreprise dans un deal comme celui-ci. Et donc, c'est évidemment la solution la moins chère possible. Donc, la plus automatisée faisant le moins intervenir d'humains qui serait forcément mise en œuvre. Et encore une fois, en y réfléchissant avec un esprit de technicien, on se dit que le matériel le plus approprié pour ça, et peut-être encore une fois, le matériel de Alcatel Lucent, ou de Huawei, ou de Cisco, qui fait cette fameuse Deep Packet Inspection, et qui nous permet de faire ces fameux filtrages. Et puis, bon, ils le font bien en Chine. Donc, ça, c'est une perspective qui est super flippante. l'acte 1 en question, je vous l'ai dit, il a été négocié en secret, le texte est finalisé, et là, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, il se trouve que le Parlement européen a l'occasion de dire oui ou non, de donner son consentement, ça s'appelle la procédure dite de consent, je crois que c'est l'article 216 du traité de Lisbonne, ou un truc comme ça, ça commence par un 2 et ça finit par un 6. Et donc, on ne sait pas encore exactement quand ce vote va être pris, va être présenté au Parlement européen. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est indispensable de le gagner. Et de le gagner, ça veut dire nous, citoyens, individus, les uns comme les autres, prendre nos petits mails, prendre nos petits téléphones, prendre notre petite Alice, éventuellement, et aller tirer la manche de l'eurodéputé en lui disant Acta, c'est pas bien. Et surtout, et surtout, si tu le votes, on va te voir. On sait que c'est toi. Acta, je vous l'ai dit, ça impose des nouvelles sanctions pénales, donc des peines de prison. Normalement, les sanctions pénales, c'est les Etats membres qui décident. Depuis le traité de Lisbonne et quand c'est dans l'intérêt supérieur de l'Union européenne ou quelque chose comme ça d'assez difficile à justifier, le Parlement européen peut lui aussi décider de nouvelles sanctions pénales. Et là, on a des fonctionnaires. Les fonctionnaires de la Commission européenne et des fonctionnaires des différents gouvernements qui, ensemble, ont décidé « Ah ouais, tiens, on va faire des nouvelles sanctions pénales. » Alors le message, il va être très simple. on va aller voir l'eurodéputé et lui dire « Tiens, toi là, si tu acceptes de voter pour ce machin, ça veut dire que tu renonces à ton pouvoir d'eurodéputé, que tu laisses la Commission européenne, que tu laisses les gouvernements imposer des sanctions injustes qui vont créer de l'insécurité juridique pour les entreprises et pour les PME, qui vont créer un différentiel de compétitivité entre les entreprises européennes et les entreprises brésiliennes, chinoises, indiennes, qui ne sont pas signataires de l'ACTA et tu vas faire ça. Tu vas vraiment voter oui. Donc vous en entendrez encore parler. Le vote ne se fera sans doute pas avant 2012. Il y aura un certain nombre d'étapes préparatoires à ce vote dans le Parlement européen que nous allons évidemment surveiller comme le lait sur le feu et qu'on va documenter sur le site de la quadrature du net pour que vous puissiez savoir à quel moment quelle commission du Parlement européen est en train de discuter quoi, éventuellement comment intervenir. ça c'est une partie sur les modes d'action. Donc je vous ai dit, par le menu, censure dans les régimes autoritaires à des fins politiques mais ne vous inquiétez pas ça n'arrivera pas chez nous. Censure puisque c'est exactement les mêmes dispositifs au nom du droit d'auteur avec un superbe storytelling romantique qui vous dit que c'est pour sauver les artistes qui sinon serait en train de mourir dans le caniveau. Donc on est obligé de censurer l'Internet. Voilà. Et ça aussi, c'est en train d'avancer. Un autre aspect, lui aussi extrêmement préoccupant et vous allez voir qu'on ne sait pas bien où donner de la tête dans tous ces dossiers et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de votre participation à tous dans ces actions, c'est la question de la neutralité du net. Alors, je ne sais pas, beaucoup d'entre vous étaient présents il y a deux jours lorsque ça parlait neutralité du net ici. Vous pouviez lever la main. Quelques-uns, mais pas trop. Donc je vais quand même un petit peu... Simone, je savais. Donc je vais quand même rapidement rappeler de quoi il s'agit parce que là encore, vous allez voir que c'est tout à fait lié au point que j'ai évoqué précédemment et ensuite, on va justement pouvoir essayer de trouver des points génériques entre ces sujets. la question de la neutralité du net, elle est compliquée et en même temps, elle est très simple. Elle est compliquée parce que ça revient à dire quel type de régulation pour quelle pratique des opérateurs... En gros, ça revient à dire peut-on laisser les opérateurs télécom faire ce qu'ils veulent avec leur réseau ? Oui, non. Alors de base, quelqu'un qui est raisonnablement libéral dira, bah oui, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Et de l'autre, on s'aperçoit que c'est peut-être pas aussi simple que ça. Je m'explique. De quelle pratique parle-t-on ? Vous avez tous, aujourd'hui, dans votre poche, un téléphone dit intelligent qui en réalité est plutôt stupide, voire plutôt méchant parce qu'il vous empêche un peu de faire ce que vous voulez avec et d'installer les applications que vous voulez. Monsieur, un vrai bête téléphone qui téléphone. Bravo. Beaucoup d'entre vous ont un de ces téléphones prison qui se connecte également à Internet. et beaucoup d'entre vous ont sans doute remarqué que, jusqu'à il y a quelques temps, en tout cas, il était difficile, voire impossible, d'utiliser Skype dessus. Skype ou un autre logiciel de voie sur IP. Je dis Skype parce que les gens connaissent Skype, mais je ne devrais même pas employer ce nom vu que c'est une marque déposée. Enfin, Alcatel Lucène, je peux parce que c'est pour troller, mais là, ça ne sert à rien. Donc, vous ne pouvez pas utiliser un logiciel de voie sur IP. Pourquoi ? C'est très simple. parce que l'opérateur préfère que vous payez des minutes hors de prix quand vous voulez appeler hors de France plutôt qu'avoir des communications gratuites. Donc, du point de vue du service commercial de l'opérateur, ça a du sens. Du point de vue de l'utilisateur d'Internet, ça en a un petit peu moins. Si vous regardez les conditions contractuelles des trois opérateurs de téléphonie mobile aujourd'hui, on va vous dire pas de voie sur IP, mais éventuellement, vous pouvez acheter le droit de l'utiliser quand même. On va vous dire pas de peer-to-peer, on va vous dire pas de newsgroup, on va vous dire pas de service vidéo. Non, il n'y a pas. Et chez Orange, on va vous dire pas de service vidéo, mais vous pouvez voir les services vidéo d'Orange. Je vois une main qui se lève. Alors, est-ce qu'il y a en France des opérateurs 3G qui ne font pas ce filtrage ? Je crois que la réponse est non. L'arrivée de free sur le marché va être quelque chose de très intéressant. Et donc, qu'on verra. Donc, les opérateurs s'autorisent, pour des raisons commerciales, à dire, bah tiens, toi, là, ton Internet, tu feras pas ça, pas ça, pas ça. Moi, ça me choque. De façon encore plus fine, les opérateurs pensent que pour faire un peu plus d'argent, ils pourraient, par exemple, aller voir YouTube et leur dire, hey, YouTube, si tu nous payes pas tant, et bien, YouTube, ça va ramer chez nous. Et donc, vous, utilisateur, vous vous retrouvez avec un YouTube qui rame. C'est pas grave, il suffit d'aller voir Orange TV ou SFR TV, au lieu de YouTube. Et donc, là, vous voyez manifestement qu'il y a une entrave à la libre concurrence. Et donc, des pratiques qui, voilà, portent atteinte à la libre concurrence et, par là même, à la capacité d'innover. Parce que si la seule vidéo qui passe correctement chez Orange, c'est la vidéo d'Orange, essayez-vous de lancer une petite start-up et de faire un service innovant qui va faire de la vidéo sur Internet mobile. Ça marchera pas. Donc, on a des pratiques qui sont de plus en plus invasives sur notre usage de l'Internet. des pratiques qui sont littéralement des restrictions d'accès à des contenus, à des services ou à des applications. Et, vous allez croire que je suis hargneux, mais j'insiste. Là encore, vous programmez les jolies machines des messieurs Cisco, Alcatel, Lucent, Huawei ou Nokia pour vous livrer à de telles pratiques. Et donc, c'est là qu'est le point que j'aimerais vous faire remarquer. C'est qu'au cœur de ces trois dossiers qui n'ont en commun qu'Internet, mais qui sont la censure à des fins politiques, la guerre contre le partage, les guerres du copyright menées contre le public, et les entraves à la neutralité du Net, au cœur de ces trois dossiers, nous avons les équipementiers et nous avons les pratiques de gestion du réseau. Et en fait, c'est ça, le dossier sur la neutralité du Net. C'est définir quelles pratiques de gestion du réseau sont acceptables. Ce qui est normal de faire quand vous êtes opérateur réseau, il y a un routeur qui brûle quelque part, vous vous dites « Oh mon Dieu, on baisse un petit peu BitTorrent pour que le reste continue à passer. » Et dès qu'on a remplacé le routeur, on remet BitTorrent comme avant. Là c'est normal, on est opérateur, on fait ça. De la même façon, vous apercevez qu'au milieu de votre réseau, il y a un ordinateur sous Windows 0.2 ou Windows 12, je ne sais pas, qui est en train de balancer du spam et des verres et des machins, qui est un truc de contrôle d'un botnet improbable. Là vous dites « Bon, je suis désolé Coco, mais le port 25 et le port machin et le port truc, on va les restreindre. » On envoie un mail ou on téléphone en bonhomme, on lui dit « Vas-y, installe nos Linux, règle ton problème d'une façon ou d'une autre. » Et une fois que c'est réglé, on réouvre ses ports. Ça aussi, à des fins de sécurité, de façon temporaire, c'est tout à fait légitime quand on est opérateur réseau de faire ça. Et donc il y a ces pratiques de gestion de réseau d'un côté qui sont légitimes et de l'autre celles qui ne le sont pas. Par définition, celles qui ne le sont pas, c'est toutes les autres. Toute restriction d'accès à des contenus, services ou applications a forcément un impact potentiel sur la liberté d'expression, un impact potentiel sur la liberté d'information, un impact potentiel sur la protection de la vie privée. Parce que quand on fait de la deep packet inspection de l'espionnage des communications online, par définition on regarde, on touche au contenu de correspondance privée, et forcément, potentiellement, ces mesures ont un impact sur la liberté d'entreprendre, sur la libre concurrence et donc par extension sur la compétitivité des entreprises françaises ou européennes. j'ai un très bon exemple sur cet aspect plutôt économique. Quand je suis allé voir mes amis de télécomics en Suède il y a trois ans, ou quelque chose comme ça, la première fois que je mettais le pied en Suède, et je me suis aperçu que contrairement à chez nous où, comme vous le remarquez, on a trois opérateurs qui ont les mêmes pratiques, et basta. Là-bas, ils ont sept opérateurs mobiles, dont cinq offrent un accès neutre au réseau. Alors, à l'époque, c'était les chiffres qui m'ont été donnés, je vous invite à vérifier, et je vais vous parler d'ailleurs d'un outil qui va vous permettre de vérifier ça. Et donc, peut-être est-ce un hasard ? Et on va vous dire, oui, mais la Suède, c'est un petit pays, c'est pas pareil, etc. Peut-être est-ce un hasard ? Mais en même temps, ils m'ont parlé d'une start-up là-bas. Excusez-moi. Une start-up qui s'appelle Bambuser. B-A-M-B-User. Et qui permet un truc, moi j'ai trouvé ça futile, limite un petit peu idiot, qui permet, avec votre téléphone comme ça, de filmer et de faire un stream vidéo en live. Alors, ça utilise du flash, ça pue, c'est pas libre. Et donc, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Ça sert à rien. Et au fil du temps, j'ai vu que mes amis suédois, quand ils faisaient une fête à Göteborg, il y en a un ou deux qui avaient un Bambuser comme ça. Ils faisaient la fête comme ça, buvaient des coups. Et les autres qui étaient à Stockholm, ils regardaient, ils leur faisaient coucou, coucou par l'IRC ou quoi. Et donc, ils faisaient un peu de la fête à distance comme ça. C'est bizarre, c'est les Suédois. Et puis, entre temps, on s'est aperçu aussi que des gens faisaient du journalisme citoyen comme ça. Et là, on se dit, tiens, c'est vrai que dans une catastrophe naturelle, dans une manif qui tourne mal, dans une réunion, je sais pas, une AG, d'un groupe de télécom où le président dirait, moi, j'espionne mes utilisateurs, c'est cool, et je vais faire du blé avec, ou dans tout un tas de cas, ça pourrait être tout à fait utile. Ça pourrait apporter quelque chose, véritablement apporter quelque chose à la société, au passage avoir une valeur ajoutée, donc rapporter des sous à l'entreprise qu'il fait. Il se trouve que les seuls utilisateurs de Bambuser que je connaisse, ils sont en Suède, forcément. En France, vous pouvez pas l'utiliser. Donc c'est pas en France qu'une start-up comme ça se serait créée. Et donc vous voyez par là qu'on s'est toujours trouvé dans cette situation où lorsque l'on défend les libertés fondamentales, on défend aussi les libertés commerciales, si j'ose dire, la liberté d'entreprendre, la liberté d'innover et la libre concurrence. Et donc ces intérêts-là sont intimement liés. La question de la neutralité du net, je l'ai dit, c'est donc définir quelles sont les pratiques de gestion du réseau acceptables, et par extension lesquelles ne sont pas acceptables. Et donc comment sanctionner, ou en tout cas au moins menacer de sanction, ceux qui s'y livrent pour faire changer leur comportement. C'est très technique, mais tel que je viens de vous le dire, vous voyez qu'au bout du compte c'est très simple. C'est peut-être un des enjeux majeurs pour déterminer ce que sera l'Internet de demain et pour déterminer si Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, comme un espace quasi universel, ou dans les quatre coins du monde, sauf en Chine, sauf en Iran, sauf, 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 dans un nombre croissant de pays qui en réalité n'ont pas accès à Internet, mais à un sous-ensemble plus ou moins important de l'Internet. En Chine, vous êtes connectés à Shinternet, qui est un très gros intranet, sans doute le plus gros du monde. Au Pakistan, vous êtes connectés à Pakistanternet, etc. Donc soit on va aller comme ça vers une sorte de balkanisation de l'Internet, ou comme l'ont dit la Russie et la Chine à l'ONU, chacun ferait ce qu'il veut, ou comme veulent le faire les opérateurs, chacun ferait ce qu'il veut, ou comme veulent faire les industries du divertissement, chacun ferait ce qu'il veut, avec ceux que l'on a la possibilité d'accéder ou non, ou de publier ou non sur le réseau, soit on va vers ce scénario-là, soit d'une façon ou d'une autre, on arrive à protéger l'universalité du réseau, et notre capacité universelle à accéder à tous les contenus, services et applications, et à en publier, c'est ce que l'on appelle jusqu'à présent Internet. Donc vous comprenez qu'on se trouve ici à un tournant dans l'histoire non seulement de ce réseau que l'on appelle Internet, mais par extension, avec tous les bénéfices sociaux, culturels et économiques qui nous apportent, on est donc un tournant de nos sociétés. On est donc un tournant dans l'histoire de l'humanité où cet outil, cette sphère publique connectée, cette sphère publique universelle, pourrait être mise au service de régler des problèmes globaux auxquels on est en train de faire face. Et je vais vous ressortir mon petit trader la bouche ouverte, qui en est un exemple. Ou bien on va utiliser cette outil globale pour régler des problèmes globaux qui sont des problèmes financiers, des problèmes économiques, des problèmes énergétiques, des problèmes environnementaux, des problèmes politiques. Ou bien on va se laisser embobiner et on va perdre notre joujou. Et la perspective qui se dessine va bien au-delà de est-ce qu'on va pouvoir, oui ou non, faire du BitTorrent et regarder du porn. Donc, la question ici, à ce stade, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et comment on le fait ? Alors si j'avais la réponse à ces questions-là, je serais pas ici un samedi après-midi, en train de discuter de ça avec vous, parce que ça voudrait dire qu'on aurait déjà gagné. Au revoir monsieur. Ça voudrait dire qu'on aurait déjà gagné, parce qu'on saurait évidemment comment faire. Ce que je sais en revanche, c'est que nul n'a besoin d'espérer pour entreprendre et comme disait l'autre, tout ce que tu feras sera forcément insignifiant mais il est très important que tu le fasses quand même. Ce que je sais, c'est qu'on a des exemples concrets, des beaux, des gros, où quand on a réussi à lever, je vais pas dire une armée parce que j'aime pas ce terme, mais lever une meute de citoyens fâchés contre un parlement sur un dossier précis, on a déjà gagné plein de fois. Je pourrais vous rappeler la bataille des brevets sur les logiciels en 2005 au Parlement européen. Je pourrais vous raconter qu'on a cassé la date-ci en mille morceaux en 2005-2006. Je pourrais vous raconter le coût de l'amendement 138 au paquet Télécom au Parlement européen. On a remporté ce vote. 88% du Parlement qui disait exactement l'inverse de ce que voulaient les industries du divertissement, qu'on a littéralement dégagé du texte. L'exemple de résolution de déclarations écrites qu'on a prises sur l'ACTA, l'exemple en fuitant des documents internes, des documents de travail, des versions de drafts, des brouillons de l'ACTA, on a littéralement réussi à faire changer le contenu de l'ACTA en collant la pression sur les négociateurs. Je pourrais vous raconter aussi le débat public sur l'Adopi, mais je pense que vous l'avez tous en tête, où le truc ça devait passer comme une lettre à la poste, on va passer ce machin, on va sauver les artistes, on va couper les gens de l'Internet, et ça fait boum ! Et ça fait boum pendant deux ans, et ça continue de faire boum, il continue d'y avoir des étincelles et des flammes et des gens calcinés qui sortent de la haute autorité en hurlant, un petit peu avec la bouche ouverte du trader. La débâcle politico-juridique n'en finit pas. Aujourd'hui encore, les députés UMP sur les marchés ont des jeunes qui font « Ah vas-y monsieur Adopi, enculé ! » parce que ça reste le symbole d'une mauvaise législation qu'on leur a forcée dans la gorge avec un entonnoir, et entre eux, les députés UMP prennent cet exemple-là pour dire « Qu'est-ce qui nous emmerde encore à nous forcer à voter des trucs avec le petit doigt sur la couture du pantalon ? » Et on ne va surtout pas entrer dans ces observations d'ordre générique que l'on pourrait faire sur notre système politique. Enfin, on pourrait, mais c'est peut-être pas une bonne idée, là, maintenant, tout de suite. Enfin, si, on va peut-être... L'idée, c'était aussi d'ouvrir très vite la conversation, donc je m'aperçois que je parle, je parle, et que le compteur ici est planté, apparemment. On dirait que c'est une machine Windows. Il y a un bout de pop-up dans un coin, mais c'est planté. Je ne sais pas si je peux le tourner pour vous montrer. Non, on ne dirait pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous, citoyens, c'est simple et c'est compliqué à la fois. Regardez. On a cet outil global interconnecté qui est le plus puissant outil de communication jamais inventé par l'homme. On veut le protéger. On a par cet outil global une sorte de sublimation de notre liberté d'expression. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a dit. Dans sa décision sur la DOPI, il a dit étant donné l'importance prise par le développement des services de communication en ligne et l'importance prise par ces derniers pour la participation démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit, la liberté d'expression, implique la liberté d'accéder à ces services. Donc, même les vieux machins du Conseil constitutionnel ont compris que la liberté d'expression implique la liberté d'accéder à Internet. Donc, récapitulons. Nous avons ce réseau global, encore un peu global, plus puissant outil de communication jamais inventé. Il sert la liberté d'expression. Nous avons encore dans cette zone politique notre liberté d'expression. Voilà. Je vous ai dit que ce n'était pas compliqué. On a tout sur la table. Il suffit d'ouvrir notre gueule et de l'ouvrir en réseau. Et ça, on sait plus ou moins faire. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un mode d'action, il n'y a pas une réponse universelle parce que ça se saurait, mais il y a une myriade de modes d'action. C'est une sorte de sublime darwinisme intellectuel où chacun peut essayer sa façon d'envoyer un truc quelque part, un peu comme dans la même éthique, la façon de faire des mèmes sur Internet. On ne se réveille pas un matin en disant « Tiens, je vais faire un mème » ou alors ça veut dire qu'on passe beaucoup trop de temps sur 4chan. Non, on balance un machin et s'il y a 10 personnes qui font « ah 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 c'est drôle » et qui en plus de faire « ah 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 c'est drôle » trouvent ça assez drôle pour le prendre et le cliquer ailleurs pour dire « ah ah ah, regarde c'est drôle » et que chacune de ces 10 personnes le colle à 10 personnes qui chacun le colle. Vous savez comment ça marche ? Au bout de 3 heures, ça fait 4 fois le tour de l'Internet. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, et c'est très bien, mais c'est des choses qu'on sait faire. Et pour les faire, il faut expérimenter. Et expérimenter, on sait faire. Il n'y a pas besoin de sponsoring d'Alcatel-Lucent et de Microsoft pour penser, pour expérimenter et pour coder. Donc, on sait le faire. Et bien tout ce qu'il reste à faire, c'est de s'y mettre. Et de s'y mettre, nous, la quadrature du net, on vous y aide. On est une sorte de caisse à outils citoyenne, donc on construit des outils, que ce soit des outils web ou des outils analytiques qui vous permettent de mieux comprendre ces dossiers, de mieux participer pour vous dire, c'est tel jour à telle heure qu'il va y avoir tel vote, donc c'est telle personne qu'il faut appeler. Et donc, on vous met tout ce qu'on peut sur la table. Évidemment, ça ne suffit pas. Et ces outils, on ne doit pas être les seuls à les utiliser, sinon ça veut dire qu'ils ne servent à rien. Dans les outils, on a une petite séance, vu que je suis dans l'auto-promo, petite séance, petite page de publicité. On a lancé, il y a deux jours, on l'a annoncé ici à l'Open World Forum, la création d'un nouvel outil, justement, qui s'appelle RespectMyNet. Vous pouvez y accéder par l'URL respectmy.net ou respectmynet.eu.com.org, je ne sais plus. C'est une toute petite appli en Django qui permet de dénoncer des atteintes à la neutralité du net. Pour dire, hé, SFR, forfait, illimitX, machin, le port 22, il ne passe pas. Voilà. Moi, je suis geek, le port 22, ça m'intéresse. J'ai remarqué qu'il ne passait pas. Alors, je réveille, le port 22 ne passe pas. Puis moi, je suis un autre geek. Tiens, c'est vrai, il ne passe pas le port 22. Clac, je confirme. Clac, je confirme. Confirme, confirme, confirme. Jusqu'à voir 1 000, 2 000, 10 000 personnes qui confirment tous que SFR bloque le port 22. Là, on peut faire un petit communiqué de presse qui dit 10 000 citoyens confirment que SFR bloque le port 22. arroser la presse avec, main dans la main, avec des associations, je ne sais pas, comme l'UFC, ou des machins comme ça. Faire du potin. Et là, la prochaine fois, que SFR est quelque part à faire, alors oui, à faire le lancement de nouvelles offres, la boîte jaune, une amélioration par rapport à la boîte orange. Chez nous, elle est jaune, etc. Et que là, les journalistes sont là « Ouais, mais le port 22 ! Qu'est-ce qui se passe avec le port 22 ? Monsieur, monsieur, moi, je voudrais savoir le port 22 ? » Et qu'il se fait alors comme ça. La politique de gestion de réseau qui bloque le port 22 est en général soit supprimée dans les 24 heures d'un événement comme ça, soit ça fera tellement de bouquants que l'opérateur d'à côté va dire « Ah, chez nous, le port 22 est accessible ! » En faisant des trucs comme ça, on espère augmenter la pression sur les opérateurs, évidemment, faire monter le sujet et avoir un outil qui permette de voir, de visualiser l'importance de ces atteintes à la neutralité du net. Aussi, avoir un outil qui nous permettra un jour d'imprimer un PDF avec toutes ces atteintes à la neutralité du net, faire un joli petit PDF de 50 pages et dire aux gens « Vous aussi, faxez-le ! » à la commissaire européenne Nelly Kroos, qui jusqu'à présent dit qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de raison d'agir sur la neutralité du net. Et un jour, on va faire, par exemple, ce « fax Nelly Kroos Day » ou un « fax Eric Besson Day » Ça pourrait être amusant aussi. Et donc, dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'augmenter la pression directement sur les opérateurs et sur les acteurs économiques, mais carrément d'augmenter la pression sur les acteurs politiques. Par nos actions, nous avons ainsi moyen d'augmenter le coût politique des mauvaises décisions du législateur. Lorsqu'il y a un vote sur un truc super technique, les gars, ils votent toute la journée sur des machins. Alors, aujourd'hui, là, c'est la sécu, puis c'est le nucléaire, puis c'est les petits oiseaux, puis c'est le machin. Donc, la plupart du temps, personne ne regarde, tout le monde s'en fout. Quand le même vote, il y a 100 personnes dans la tribune avec un papier et un crayon en train de voir qui fait quoi, que sur Internet, il y a des tweets dans tous les sens, que tout le monde blogue, que les journalistes appellent dans leur bureau, qu'est-ce que vous allez voter sur un truc machin, c'est quoi cette histoire ? Il y a des gens qui disent que ça a porté atteinte, machin, machin, machin. Ils sont comme ça quand ils votent. Et si on fait bien notre boulot, quand ils votent, ils se disent, j'ai pas intérêt à déconner. Et quand on a eu ce vote à 88% du Parlement européen sur l'amendement 138, j'étais présent physiquement dans l'hémicycle, et c'est la première fois que j'ai vu le niveau sonore du Parlement tout entier monter de quelque chose comme 6 ou 9 décibels. D'habitude, les votent au Parlement européen, ils gardent la main dans la boîte. Dans la boîte, il y a oui, non, abstention, et c'est amendement 138, il est adopté, amendement 131, il est rejeté, amendement 131, ça va à peu près à ce rythme-là. Là, c'est amendement 138, blablabla, une rumeur qui enfle dans le Parlement. Traditionnellement, vous avez à l'avant de l'hémicycle les chefs de groupe qui lèvent la main pour dire, on est pour, on est contre, ou on s'abstient. Très souvent, les gens ne font que regarder le type devant et votent comme le chef, chef oui chef. Là, au milieu du Parlement, partout, des mains se levaient pour faire pour, contre, un, un, un. Le vieux Jacques Toubon s'est levé comme un dément avec une veine rouge sur le front. Si vous votez ça, il y a la fin des artistes, les artistes, oui, la fin du monde, la fin du monde. Et tout le monde, paniqué, ceux qui ne levaient pas la main regardaient à gauche, à droite, qu'est-ce qu'il faut voter, qu'est-ce qu'il faut voter, blablabla. J'ai eu l'impression que ça durait 10 minutes. En vrai, ça a dû durer peut-être 45 secondes au lieu des 5 secondes moyennes pour un vote au Parlement européen, et bingo, 88%. Quelqu'un qui travaille au service communication du Parlement européen, le pauvre, le type dont le métier est de rendre le Parlement européen intéressant, ou de faire croire qu'il l'est, ou un truc comme ça, m'a dit, c'est le vote de la législature avec des petits éclairs dans les yeux, on a fêté ça au champagne. Quand on l'a refait voter à 88% des votants en seconde lecture contre toute attente, ou vraiment là le matin en me levant, je me suis dit, bon, c'est cuit, il y a 10% de chance qu'on l'ait. Et on l'a refait voter à 88% des votants avec pas mal d'abstentions. Là, je l'ai recroisé le soir, je lui ai dit, alors, le vote de la législature, première ou deuxième lecture ? Regardez avec encore plus d'éclairs dans les yeux, les deux, les deux ! J'ai une très jolie note de frais, il faudrait que je la récupère, où il y a écrit, 6 mai 2009, Strasbourg, une choucroute, trois bouteilles de champagne. Et on l'avait bien mérité, je dis on, parce que j'étais avec des assistants parlementaires de tous les groupes politiques qui avaient vraiment, vraiment bossé par conviction, parce qu'ils avaient compris que c'était leur Internet aussi qui était concerné. Et donc, quand on y arrive bien, dans les deux cas que je vous ai décrits, on a balancé littéralement des rats de marée sur le Parlement européen, où la rapporteure Catherine Trottmann nous a haï, je pense qu'elle nous hait encore un petit peu, mais au moins on l'a reconnu, qu'on pouvait lui faire du mal, donc elle ne le dit pas publiquement, nous a haï, parce que le téléphone n'arrêtait pas de sonner et que littéralement, elle l'a dit en ces termes, ces deux assistants ne pouvaient pas travailler parce qu'ils passaient leur temps à répondre au téléphone pour dire oui, oui, on sait ! Donc c'est quand on arrive à mettre ces conditions-là, cette pression-là, que l'on arrive à créer ce contexte politique autour de nos sujets, que l'on gagne. Et pour faire ça, il faut se sortir les mains des poches et il faut y aller. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Il faut un bout de blog, un bout de Facebook, allez-y, je ne regarde pas, un bout de Twitter, un bout d'identica, un bout de n'importe quoi, un bout de fax, ça peut être un bout de carton dans la rue devant un ministère où j'en sais rien, ça peut être une image avec des petits chats, ça peut être une extension Firefox, ça peut être absolument n'importe quoi, juste faisons-le. Et je vois que le temps qui m'était imparti, il reste une dizaine de minutes, donc en m'arrêtant là, j'espère ouvrir la discussion avec vous sur justement quels sont ces enjeux, on les a détaillés, mais si vous voulez, on peut revenir dessus, mais surtout quels sont ces modes d'action et au travers de ça, j'aimerais bien que vous gardiez à l'esprit, et ce sera ma conclusion, que cet internet universel que l'on aime, que l'on aime d'amour, que l'on utilise tous les jours, qui nous permet de gagner de l'argent, qui nous permet de nous enrichir intellectuellement, qui nous permet d'échanger, qui nous permet de mieux vivre, de devenir de meilleures personnes. Il est à nous. Il est à nous les utilisateurs, il est à nous les citoyens, il est à nous les individus. Il n'est pas aux opérateurs, il n'est pas aux majors, il n'est pas aux politiques. Il est à nous. Et puisqu'il est à nous, alors on a une responsabilité vis-à-vis de lui. C'est un bien commun, c'est-à-dire quelque chose que nous possédons tous ensemble, que nous partageons tous ensemble, comme le stock mondial d'eau potable, ou l'air que l'on respire. Et donc, comme vis-à-vis de l'eau et de l'air, espérons qu'on y arriverait un petit peu mieux, on a une responsabilité collective de le faire rester libre, de le faire rester neutre, et de le faire rester universel, tel qu'il l'est aujourd'hui. Un peu. Je vous remercie. Applaudissements. Je vous invite à troller. Je crois qu'il y a un micro, sinon moi j'en ai un ici qu'on peut éventuellement faire circuler. Ah, il y en a un. Il y en a un. Ah, Laurent devant. Puisqu'on parle d'Internet, est-ce que tu peux nous décrire les accueurs de peering et d'échanges entre les différents opérateurs ? On a eu une belle histoire avec Cogent, Orange, etc. Parce que ça fait partie aussi de la neutralité du net, et c'est vraiment tout un espace que l'internaute ne voit pas et qui pourtant est absolument nécessaire dans le bon fonctionnement. Alors, ça n'est pas ma zone d'expertise principale. Je t'invite à en parler avec Bayard, avec Bordsmeyer, ou avec, comment s'appelait-il le type de néo-télécom qui était là il y a deux jours, qui est un type bien, qui a une bonne vision sur tout ça. Les accords de peering, c'est quand deux opérateurs disent, bah tiens, moi je fais 10 gigabits par seconde vers chez toi, toi tu fais 10 gigabits par seconde vers chez moi, donc on ne va pas s'envoyer des factures, on ne va pas s'envoyer des avocats, on va juste dire, allez, c'est kiff-kiff, ça compense. Comme les banques se compensent les chèques entre elles, plutôt qu'encaisser les chèques de chaque côté et faire transiter l'argent. Alors après, quand c'est plus 10 gigabits d'un côté et 10 gigabits de l'autre, c'est plus du peering, c'est du transit, c'est, tu utilises 100 gigas chez moi, je vais te le facturer aux gigas. Ça, ça a toujours existé comme ça. Maintenant, les opérateurs, comme je vous l'ai dit, sont à la recherche de nouveaux modèles économiques, se disent, bah tiens, les opérateurs télécoms, internet, ça n'a pas vraiment été leur métier. Ils ont racheté des gens qui faisaient de l'internet, ils n'y ont pas cru, ils croyaient que ça allait être le Bebop ou AOL ou le portail machin, mais internet, ils ne l'ont pas vu venir. Donc ils l'ont racheté, ils se sont retrouvés avec le bébé dans les bras, ils se sont dit, bon, tiens, il grandit, il est sympa, et un beau jour, ils se sont dit, bon, on va peut-être pouvoir l'envoyer dans les mines de sel poussée des petits wagonnets. Ça, il rapportera de l'argent. Et dans cette quête de modèles économiques, des petits wagonnets, ils se disent, bah tiens, pourquoi pas faire payer Google ? C'est vrai, Google, ils font plein de sous. Alors on pourrait nous en donner. Logique. Google pourrait donner des sous à Orange et en donner à des milliers d'opérateurs. Il se trouve qu'ils en donnent déjà parce que pour être online, ils ont un paquet d'armoires à connecter, un paquet de tuyaux. Mais en gros, ils se disent, bah, ce serait plus simple si Google, au lieu de payer leur bout du tuyau, ils payaient notre bout du tuyau aussi. Ce serait logique. Vu qu'il y a deux bouts et qu'on en a un chacun, pourquoi Google ne paierait pas les deux ? Donc c'est un peu débile, pour plein de raisons. Déjà parce que ça marchera jamais. parce que va faire appliquer un truc comme ça à l'échelle de Google et de trucs. Il doit avoir une horde d'avocats affamés. Un truc comme ça. Déjà, ça marchera pas. Ensuite, ça marchera pas parce que ce n'est pas un marché biface. Il n'y a pas toi chez Orange et puis quelqu'un en face. Il y a toi chez Orange et le reste du monde en face. Donc aller facturer le reste du monde, c'est quelque chose de compliqué. Ça marchera pas. Mais l'idée est dans l'air. Ils voudraient éventuellement essayer. Et donc est arrivée un petit peu dans la lumière cette question du transit et du peering. Moi, je trouve qu'il y a une question encore plus intéressante. Les opérateurs nous disent, et ça a été l'argument principal de AT&T, l'entreprise américaine AT&T qui n'opère pas de réseau en Europe, mais qui était le lobbyiste le plus fervent contre la neutralité du net sur le paquet télécom, qui aujourd'hui encore au Parlement européen est en train de bosser et a fait du très bon boulot pour obtenir qu'une résolution du Parlement européen ne demande juste rien sur la neutralité du net. Leur argument c'est, ah ben regardez, il y a des clauses de transparence dans les contrats. Il y a un truc dans le paquet télécom, aux articles 20 et 21 de la directive Universal Service, qui disent les opérateurs annoncent dans leur contrat des restrictions d'accès. Point. « Tiens, c'est simple, je vais dire, voilà, tiens, toi je te restreins Skype, toi je te restreins la voix sur IP, toi je te restreins le porn, toi je te restreins BitTorrent, toi je te restreins le droit de parler avec lui. Voilà, je t'ai informé. Allez, salut ! » Et donc, une espèce de discours de pseudo-libéral à la noix, était « Ah ben s'il y a la transparence, c'est bon, le marché il va gérer. » Ah ouais ? Le marché il va gérer ? Ça fait 15 ans que les opérateurs français sont en entente. Qu'est-ce que tu veux qu'ils gèrent ? Ils ont les mêmes conditions contractuelles. Dans 8 ou 9 Etats membres, il y a un seul opérateur. Et le nombre de zones rurales ou quoi, où il y a un seul opérateur, qu'est-ce que tu... « Les citoyens n'auront qu'à voter avec leurs pieds. » Je me suis retenu de dire où j'avais envie de lui mettre le pied. Donc ça c'est une hypocrisie crasse, mais la question sous-jacente à ta question, c'est de dire, au fait, et quid de la transparence, mais chez les opérateurs ? Est-ce qu'on nous dit « Oh là là, ma bonne dame, ça coûte tellement cher de faire un réseau mobile, vous comprenez, faudrait investir, et puis c'est pas facile, et puis il y a la crise, ma bonne dame, toutes ces sortes de choses. » Ouais, 28% de marge sur les mobiles, un truc comme ça. 9 milliards d'euros versés en dividendes aux actionnaires en 2009 pour Orange. « Tu vas me faire croire que t'as pas de quoi investir dans des foutues antennes. » « Ah ouais, ouais, mais bon, la bande passante, ça coûte cher, ma bonne dame, avec tous ces gens qui regardent du porn et du YouTube. » Ouais, on savait tous qu'Internet était fait pour le porn. Bon, depuis 2011, on commence à croire qu'Internet a plutôt été fait pour les vidéos de chatons, mais c'est encore autre chose. Et donc, on nous dit « Ben oui, regardez, les gens regardent plus de vidéos, c'est logique, donc ça coûte plus cher, c'est logique, donc on va être obligés de trouver ces nouveaux modèles économiques qui portent atteinte aux libertés, à la libre concurrence et point barre. » Et là où je dis, il faudrait de la transparence, c'est qu'il faudrait imposer aux opérateurs de publier des données, sur un, la véracité de ces supposées congestions qu'on serait en train d'atteindre, pour voir si, oui ou non, elles existent, parce que depuis 1995, on nous dit quand même « L'Internet va fondre demain », il n'a pas fondu. Deux, de faire la transparence sur le coût de leurs offres. On vous dit « C'est 30 euros par mois, mais 30 euros, pourquoi ? » Il doit y avoir au moins 27 euros qui reviennent à l'entretien du last mile, du cuivre qu'il y a dans votre trottoir jusqu'à l'armoire qui est à moins de 2 km de chez vous. Ça, c'est ce que ça coûte. Mais le transit et le peering lui-même, c'est un coût ridicule comparé à ce que ça coûte d'aller casser des trottoirs pour réparer les bouts de cuivre, que ce soit la mamie qui l'ait cassée à coup de pioche ou autre chose. Donc là aussi, faire de la transparence, ça pourrait être une très bonne idée, et ça pourrait être une revendication technique d'acteurs économiques qui dirait « Nous aussi, on n'a pas envie de se laisser emberlificoter. Ouais, ça coûte plus cher, ça coûte moins cher. » Où est le coût ? Quelle est la structure de coût de ce transit ? Et je t'assure qu'on serait surpris de combien c'est peu cher par rapport au reste. Par ailleurs, c'est un marché qui est d'acteur industriel à acteur industriel, donc avec des rapports de force qui sont un petit peu différents, là où dans les questions de neutralité du net, genre « Toi, on t'a bloqué tel service, t'es toi, utilisateur, face à un opérateur qui est un géant industriel, donc tu ne peux pas saisir les autorités de concurrence parce que tu n'es pas en concurrence avec lui, donc c'est bien quelque chose de spécifique qui exigerait une législation spécifique par rapport aux problèmes de concurrence qu'il pourrait y avoir sur le marché du transit. » Désolé pour la longueur de ma réponse. Je suis sûr qu'il y a d'autres questions, j'en vois une ici. Bonjour, je vous prie de m'excuser des fautes français, s'il vous plaît. Je voulais juste proposer d'autres moyens. J'ai un peu étudié des autres réseaux d'activisme international. Il y en a par exemple un moyen d'exercer la pression qui s'appelle « The Boomerang Effect » qui apporte la pression dans différents niveaux de la politique. Si on a des alliés dans une campagne internationale par exemple, si un État partage les principes d'un mouvement, on peut leur demander d'aussi exercer la pression dans un acteur par exemple national, dans un niveau que la voix populaire ne peut pas accéder. Est-ce que vous voyez ce type de stratégie employée déjà dans le mouvement dont nous sommes partis ? Déjà, je vous propose d'aller boire un café après la conférence pour qu'on en discute. Ensuite, oui, oui et non. Oui, par exemple, dans les pays négociateurs de l'ACTA, le Parlement mexicain, en plus c'est drôle parce qu'il y a le Mexique et le Maroc, qui sont le gentil arabe sur la photo, genre quand il y en a un ça va, mais pour dire que je ne suis pas raciste parce que j'ai un ami arabe, c'est le Mexique et le Maroc. Et donc le Parlement au Mexique a dit, nous on ne votera pas l'ACTA. Bye. Et donc le Mexique est en train d'envoyer des lettres, le Parlement mexicain tout entier envoie des lettres aux sénateurs américains pour leur demander, mais qu'est-ce que vous foutez ? Il était question qu'ils envoient des lettres au Parlement européen pour dire, c'est nous les Mexicains, qu'est-ce que vous fichez ? Donc ça, ça pourrait être un mode d'action. Aussi, sur la question de la neutralité du net, il y a les Pays-Bas qui, sous l'impulsion de cette histoire avec KPN, ont réussi à faire adopter une législation positive en la matière. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement encourageant. Nous, on va réutiliser comme argument, je pense que les eurodéputés néerlandais vont eux-mêmes dans le Parlement européen faire de l'activisme en disant, regardez, on l'a fait chez nous, on pense que c'est utile. Donc c'est ce qui s'en rapprocherait peut-être le plus, mais je pense effectivement qu'il faut énormément insister là-dessus, autour de la conclusion de l'ACTA. On va voir le Conseil de l'Union européenne, donc les 27 Etats membres représentés par les 27 ministres sur un sujet donné, vont eux signer l'ACTA. Et ce jour-là, on pourra tous se retourner vers notre gouvernement, ici, chez nous, et dire, hé les gars, vous venez de signer un truc qui va vous imposer dans le pays des sanctions pénales en contournant le Parlement ? Vous ne pourriez pas là rendre des comptes ? Et peut-être que dans des pays où le fonctionnement démocratique est un petit peu moins rouillé qu'ici, je pense par exemple aux Pays-Bas, où ils ont une coalition de cinq parties qui est majoritaire en ce moment, peut-être qu'un Parlement national pourrait dire, hé, toi le gouvernement, on t'épingle, t'as pas le droit, t'as signé ce machin, c'était illégal, etc. Et peut-être qu'une action comme ça dans un Etat membre pourra ensuite être utile au niveau européen. Mais là, sur l'ACTA, d'un point de vue tactique, je pense que c'est fondamentalement centralisé sur le Parlement européen. Et effectivement, il faudrait que tous les boomerangs reviennent sur le Parlement européen pour qu'on puisse gagner cette bataille. D'autres questions ? Encore, Laurent ? Sauf si personne n'en... Ah, il y en a une, il n'en a pas encore posé. Alors moi, je voulais rebondir un petit peu sur la question de Laurent au niveau de Cogent, Cogent Orange, etc. J'ai posé la question à un jeu de France Télécom, qui m'a dit qu'en réalité, Cogent était un méchant de la neutralité du net, parce qu'en fait, il rompait ses accords de peering avec tout le monde, selon leur bon vouloir et l'humeur du matin, et que c'était à cause d'eux qu'il y avait de la congestion du réseau sur les réseaux orange. T'as dit qu'on avait le droit de troller, donc je répète sa réponse. Bien évidemment, je lui ai dit que la congestion du réseau, il y avait quand même une technologie qui existait pour faire du low balancing sur les réseaux, notamment les technologies pair-à-pair, mais qu'apparemment, la direction d'orange était un petit peu contre. Très joli troll, très très joli troll. Je vais te dire d'une façon ou d'une autre, quelque part, on s'en ficherait presque. Si on avait une législation positive en matière de neutralité du net, qui nous permet de dire si l'opérateur restreint, alors il se prend une tarte. Après, ils peuvent gérer leur truc entre eux. Orange et Cogent ont un problème, on s'explique, on sort dehors, on se tape dessus, ça veut dire on va à l'autorité de la concurrence, et l'autorité de la concurrence dit, bah oui, il y en a un des deux qui a fait un truc qui n'allait pas. Tant que nous, citoyens, on a la possibilité de saisir soit l'ARCEP, soit carrément le juge au pénal, pour dire, là le coco, il vient d'entraver ma liberté d'expression. Donc, c'est ce qu'ils ont fait aux Pays-Bas, quand le boss de KPN a annoncé, nous, de toute façon, on fait de la deep packet inspection, on espionne nos utilisateurs, donc on va faire du blé comme ça. Nos amis de Beats of Freedom, qui sont nos frères et sœurs aux Pays-Bas, ont dit, eh ben, attendez, atteinte au secret des communications, c'est du droit pénal ça ! Ils ont invité les citoyens à aller au commissariat porter plainte contre KPN. et ils y sont allés en masse, les journaux ont adoré. Donc, à partir du moment où on a un outil qui nous permet de nous retourner contre des mauvaises pratiques, laissons-les gérer leurs histoires de business à coups de contrat, à coups d'avocats, à coups d'autorité de concurrence, ça, a priori, pourrait se régler comme ça. Allo ? Oui, petite précision sur l'affaire Cogent Orange. Cogent a porté plainte contre Orange, parce qu'Orange, en fait, a aussi une filiale qui fait du transit, et donc, en fait, ils veulent favoriser cette filiale par rapport à leurs concurrents, donc c'est une atteinte grave à la concurrence, et donc il y a une plainte qui est en cours en ce moment. Voilà. Moi, je pense que ça peut se régler par ces outils-là. L'histoire, justement, l'histoire le dira. Laurent, tu as une deuxième question ? Je vais revenir un petit peu en arrière, où tu parlais du droit d'auteur, et des gens d'Hollywood qui attaquent Internet et tout ça. Il y a le terme de propriété intellectuelle qui me gêne beaucoup, qui est un outil qui permet, en fait, pour les entreprises de ranger tout un tas de choses qui n'ont rien à voir dans un même chapeau. Et en fait, celui qui contrôle le langage contrôle la pensée. du coup, on peut observer que le terme de propriété intellectuelle est utilisé exactement dans le même usage que propriété individuelle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous donner les coulisses ? Bonne remarque. Je vous invite à lire les écrits de Richard Stallman sur le sujet. Je vous déconseille de manger à sa table, mais je vous recommande vraiment de lire ce qu'il écrit. Je dis ça, je l'aime vraiment beaucoup. Effectivement, c'est un terme volontairement trompeur, qui amalgame des droits tout à fait différents, qui fait l'analogie avec la propriété, parce que la propriété matérielle est-elle une liberté fondamentale. On espère ainsi transformer le droit d'auteur, le droit des brevets, le droit des marques, les obtentions végétales, les appellations d'origine contrôlée, des machins comme ça, à des droits fondamentaux. Donc c'est une manœuvre pour, en sous-marin, en fait, arriver à sanctuariser juridiquement ces droits. Alors, c'est aussi quelque chose de sémantiquement très, très violent, parce qu'un argumentaire qui va porter sur un, même sur un libéral bon teint, ou un conservateur, ou quelqu'un qui ne connaît pas trop, va lui dire, regardez, il y a des horribles pirates qui volent. Le vol, c'est mal. Bon. Donc partager des fichiers, c'est mal. Partager, c'est mal. Et donc, tu peux utiliser comme ça cette analogie qui est complètement trompeuse. Vous vous souvenez tous de cette pub que vous ne pouvez pas zapper au début d'un DVD qui fait « You wouldn't steal a car ». Cliquer, c'est voler. C'est une aberration d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue mathématique, d'un point de vue économique et d'un point de vue technique. Une copie, c'est multiplier des chaînes de caractères. S'il y a un fichier, quand on le copie mille fois, il y a mille et un fichiers. Alors qu'un vol, c'est une soustraction. Code pénal, le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il y a trois pommes, j'en vole une, il en reste deux. Trois, moins un, égale deux. Donc dire que copier, c'est voler, c'est à peu près comme dire que multiplier, c'est soustraire, que la guerre, c'est la paix, que l'ignorance, c'est la force, et tout ça. Donc oui, c'est trompeur. Mais, mais, j'ai réussi un petit peu à router autour du problème, comme on dit, en me retrouvant face à face avec la directrice de cabinet, Michèle Barnier. Donc le commissaire européen en charge du marché intérieur. Et donc, comme chacun sait, ces questions de droit d'auteur, c'est seulement un problème de marché. Donc c'est lui qui est en charge. Pas du tout les gens qui sont censés être l'économie numérique ou liberté fondamentale. Bref. Et donc, on s'assied dans son bureau, une dame charmante qui prend le temps de nous recevoir, qui nous sourit, et qui commence la conversation en disant, ah, alors il y a juste un truc qui n'est pas négociable, c'est que pour nous, c'est un droit de propriété, point. Alors, j'ai commencé, je ne l'ai pas très très bien prise. Je lui ai dit, écoutez, considérons un instant que ça pourrait ne pas en être un. Je vais vous donner quelques arguments et me laisser patiemment parler en me disant, oui, mais c'est un droit de propriété, point. Donc c'est une idéologie, c'est un mur idéologique qui est très très difficile à entamer. Mais j'ai trouvé donc cette façon de dire, ah bon, alors maintenant que vous n'avez pas écouté mes arguments pour dire pourquoi ça ne serait pas comme une propriété physique, imaginons un instant que ça le soit. Eh bien, il y a des exceptions à la propriété. Si tu construis une maison dans un parc naturel, tu ne peux pas faire faire quatre étages. Si tu possèdes une maison sur la rue, tu ne peux pas faire pendouiller du fil de fer barbelé sur la rue. Tu ne peux pas mettre des mines sur le trottoir devant. Ou des lasers. Bon, tu peux mettre des caméras de vidéos sur... de vidéoprotection. Mais tu ne peux pas mettre des lasers. Tu ne peux pas utiliser des matériaux qui risqueraient de tomber sur la gueule des gens qui passent. Tu ne pourrais pas mettre des bacs de fleurs de 300 kg pendus à ton balcon. Tu ne pourrais pas, dans certains quartiers, peindre ta façade en rose avec des pois verts. Parce qu'il y aurait éventuellement un plan d'urbanisme qui prendrait en compte les aspects esthétiques extérieurs. Tu ne peux pas, par exemple, ne pas ravaler ta façade au moins tous les dix ans, je crois, à Paris ou un truc comme ça. Donc, si tu veux jouer, on va jouer. C'est un droit de propriété, propriété comme les autres, ok, il y a des exceptions à propriété. Donc, discutons des exceptions aux droits d'auteur. « Ah ouais, mais là, mais non, mais attendez... » Et donc, même en gardant leur dogme intact, tu peux démontrer que c'est une pure façade, c'est une pure mauvaise foi, qu'en réalité, ce qu'ils veulent, c'est le maximalisme, aller toujours plus loin dans cette extension de ces monopoles, et que le reste, ils sont contre-foutes. Est-ce qu'on peut prendre encore quelques questions ? Peut-être ? Maintenant qu'on ne me dit pas d'arrêter, je continue, on peut rester jusqu'à demain matin. J'ai juste un vol demain à 4h20, mais on peut rester sinon. Oui ? Peut-être ? Questions ? Quelque part ? Encore ? Ah ah ! Monsieur. Bonjour. Vous n'avez pas abordé un des thèmes, l'une des causes ou l'un des faux problèmes ou problèmes, ce sera à vous de répondre là-dessus, sur le problème de la pédophilie, le filtrage sous couvert de protection contre la pédophilie. Alors, déjà, chacun sait qu'Internet, c'est que des pédonazis terroristes. Donc, partant de ce principe-là, il faut le censurer. Parce que sinon, il y aura encore plus de pédonazis terroristes. Est-ce que ça répond à ta question ? Non. C'est en forme de troll, parce que cette question, il ne s'agit pas de la pédophilie, mais de la pédopornographie. Et encore, je récuse ce terme, parce qu'il est quasiment indigne de parler de pornographie dans ce cas-là, alors qu'il s'agit de représentation de scènes de crimes. Il s'agit de représentation d'atteinte plus ou moins ignoble à l'intégrité physique de personnes sans défense. Donc, même le terme pédopornographie est trop doux par rapport à ce que c'est. C'est un troll, c'est un cheval de troie. C'est utilisé comme un argument hyper émotionnel contre lequel personne ne peut s'opposer. Alors, vous êtes pour ou contre la pédopornographie ? Ben, je suis contre. D'accord, donc votez ça. Ben oui. Et donc, vous dites qu'il ne faut pas voter ça. Donc, en fait, vous êtes pour la pédopornographie. Donc, on a réussi heureusement à éviter un petit peu ce travers dans le débat sur l'allopsie, mais c'est quasiment impossible. C'est un mur idéologique qui avance masqué par un mur émotionnel. C'est un petit peu comme juste après un 11 septembre, avec les images qui tournent en boucle à la télé. On dit bon, toi, t'es un patriote ou pas ? Ben oui, tu vas voter le Patriote Act. Ah ben oui. Donc, on va pouvoir espionner tous les Américains et tout le monde partout, tout le temps. Ben oui, vu que t'es un patriote. Ah oui, d'accord. Donc, il y a un excellent bouquin là-dessus qui s'appelle The Shock Doctrine, écrit par Naomi Klein, qui avait écrit No Logo, qui était un bouquin pas mal aussi. et qui raconte comme ça comment la politique est de plus en plus guidée par une instrumentalisation des émotions et comment profiter d'un choc émotionnel comme un accident, une catastrophe naturelle ou quelque chose comme ça peut permettre de faire passer des politiques qui ne passeraient pas sinon. Et en l'occurrence, le Patriote Act américain, il était rédigé bien avant le 11 septembre. Il était dans le premier tiroir, tout en haut. On attendait juste le bon moment pour ouvrir le tiroir et le poser sur le bureau. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc là, il se dit de plusieurs sources qu'aux États-Unis, le E-Patriote Act, donc l'équivalent qui donnerait des pouvoirs de surveillance accrus au gouvernement et aux institutions gouvernementales américaines sur les citoyens US et sur le reste du monde serait lui aussi déjà écrits. Et qu'on attend un 11 septembre pour le sortir et le mettre sur la table et l'avoir adopté. Donc peut-être que les affreux pédo-nazis d'anonymous slicks vont un de ces jours faire s'effondrer deux tours de données quelque part et zou. Et la pédopornographie, c'est un petit peu le même mécanisme. Après, il est indispensable, en faisant cette réponse, d'apporter le complément qui est, si on veut vraiment lutter contre la diffusion et le commerce d'images et de films représentant des scènes de crimes d'atteinte sexuelle sur des enfants, alors on peut discuter avec les enquêteurs et voir comment leur donner plus de moyens pour mieux faire leur boulot, pour mieux infiltrer les réseaux, comment on pourrait mettre en place des mécanismes qui attaqueraient les flux financiers, tracer les flux financiers et attaquer les flux financiers, éventuellement couper les flux financiers qui vont vers ces individus-là. Mais ça, l'industrie bancaire ne veut pas en entendre parler, ne va pas en parler aux Suisses non plus. Donc là, il y a des vraies questions politiques qui impliqueraient un vrai courage politique, taper de son petit poing sur la petite table et dire non, là il y a des trucs qu'on va changer. Et ça, on n'en parle pas. Y a-t-il une autre question ? Tant qu'on ne nous dit pas d'arrêter. Non ? Peut-être par épuisement des troupes. On va clôturer ici. Merci encore d'être venu. Je vous invite à venir prolonger la discussion sur notre canal de discussion dièse la quadrature sur IRC Freenode sur une liste de discussions qui est à votre disposition. Venir vous informer sur le site laquadrature.net, sur notre flux RSS, notre flux Twitter. Et vous l'aurez compris, il y a plein de choses à faire et plein de moyens de participer. Merci encore. Applaudissements 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 Applaudissements